Les lignes directrices sur le Brexit ont été adoptées par les 27 ce samedi lors d'un sommet extraordinaire. C'est ce qu'a annoncé le président du Conseil européen qui a ce matin rappelé les priorités de l'UE. Nous avons aussi besoin de garanties solides pour tous les citoyens et leurs familles qui seront touchés par le Brexit. Des deux côtés, ça doit être la priorité numéro un et pour l'Union et pour le Royaume-Uni. Mais attention pour les 27, il n'est pas question de punir le Royaume-Uni, mais simplement de défendre les intérêts de l'UE. On veut garder de bonnes relations avec la Grande-Bretagne dans le futur, mais nous voulons également défendre nos intérêts de manière générale, ce qui a pour le moment été rempli avec succès. Je pense que c'est d'ailleurs un bon point dans les négociations. Mais avant de débuter les négociations avec le Royaume-Uni, il faut encore attendre les élections britanniques le 8 juin prochain. Je pense que c'est un problème interne qu'elle veut résoudre à l'intérieur du Parti conservateur pour ne pas avoir un Brexit dur ou doux, mais le Brexit de Theresa. Elle a donc besoin du soutien populaire. Face au Royaume-Uni qui n'est donc pas présent lors de ce sommet, les 27 affichent une unité rare. Cette unité n'est pas dirigée contre le Royaume-Uni. Je pense même qu'elle est dans son intérêt. C'est aussi une unité qui démontre que nous sommes ensemble parce que nous avons des raisons de rester ensemble, durablement. Il s'agit aussi du dernier sommet pour le président français, alors que l'eurosceptique Marine Le Pen a réussi à se qualifier pour le second tour de la présidentielle. Hors de l'Europe, on le voit avec l'affaire du Brexit, il n'y a plus de protection, il n'y a plus de garantie, il n'y a plus de marché intérieur. Il n'y a, pour un pays qui est membre de la zone euro, plus de monnaie unique et donc c'est une régression et c'est un risque. Et le choix qui est posé pour dimanche 7 mai, c'est de savoir si les français, non pas simplement globalement, mais individuellement, ont à craindre d'une sortie de l'Union Européenne. Ils ont tout à gagner à rester dans l'Union Européenne. De ce point de vue, c'est vrai que l'élection du 7 mai, c'est un choix européen. Sur place, notre journaliste James Freeney nous livre la température. Il y a un rare sentiment d'unité parmi les leaders européens, alors que le processus du Brexit commence sérieusement. Au cours des prochains mois, il pourrait y avoir des disputes, des répercussions et des portes qui claquent. Mais une chose est sûre, il faudra plus qu'une élection générale britannique pour que les 27 changent de cap à ce stade si précoce. James Freeney, Euronews, Bruxelles.